bonjour alors un tuto pour Hoshi je pense à toi c'est un morceau c'est une valse qui se fait à trois temps 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 etc on va le faire en arpège ça va faire par exemple le morceau commence sur un mi mineur donc ça va faire 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 tous index majeur annulaire majeur index et ça recommence on a les retours en somme voilà alors pour les accords pour les accords ça commence donc sur un mi mineur qui se fait comme ça avec ces deux doigts là 2 et 3 on numérote les doigts 1 2 3 4 le pouce il est derrière donc il joue pas il sert à quelque chose quand même mais il joue pas et donc après on a un la mineur ces deux doigts là vont passer ici on essaie de les garder collés comme ça on les bouge ensemble on va apprendre à faire ça c'est pas inné ça s'apprend assez vite juste garder les deux doigts collés et on essaie de poser l'index en même temps sur la corde de si sur la première case voilà donc hop et hop là deux doigts trois doigts ensuite un ré 7e qui va être simple comme tout va passer parce que on va laisser l'index en place et les deux doigts qui sont ici sur la deuxième case de la troisième et quatrième cordes vont venir sur la première et troisième corde de toujours deuxième case voilà et puis donc après nous avons un sol qu'on va simplifier un petit peu parce que vu les cordes qu'on joue on peut se contenter de mettre un doigt ici sur la troisième case de la sixième corde ensuite nous avons un do donc le doigt l'annulaire qui est ici va changer de corde d'ici et on va faire le do que vous devez commencer à connaître voilà et puis après c'est un mi mineur et un si septième on va faire comme ça c'est à dire que le majeur ici quand on passe après un mi mineur le majeur va pas bouger l'annulaire va changer de corde il passe juste sur la corde en dessous sur la troisième corde et l'index vient ici sur la première case de la corde de ré la quatrième qui est située entre celle de Zouzzi et celle de Zouzzi ça fait une sorte de triangle un peu comme la même forme que le ré septième qu'on a fait avant six septième voilà et on va jouer que les quatre cordes du milieu voilà donc ça ça fait ça va faire l'intro l'intro ça fait mi mineur la mineure la mineure les septième sol do la mineure si septième mi mineure la mineure voilà et ensuite on va avoir le couplet qui ressemble énormément alors ça va faire le couplet ça va faire mi mineure la mineure les septième sol do la mineure si septième la mineure ensuite on recommence la mineure la mineure la mineure la septième sol do la mineure si septième et on va rester sur si septième en deuxième mesure voilà et c'est le refrain alors voyons le refrain le refrain le refrain on va avoir quelques petites différences dans les accords c'est à dire qu'on va avoir un do pas déjà vu deux mesures sol le même que tout à l'heure deux mesures aussi on va avoir un ré sus deux là c'est un ré sus deux d'abord donc on le fait avec l'index et l'annulaire avec un i3 et et là on va avoir le majeur qui va rendre majeur l'accord voilà ensuite donc le ri on va devenir majeur et puis après un sol deux sols même voilà ensuite do 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 sol la mineure à nouveau la mineure si septième et on fait juste la base du si septième et on laisse les trois temps se dérouler après il y a un deuxième couplet qui est exactement pareil que le premier et un refrain qui est exactement pareil que le premier refrain ensuite on va avoir un troisième couplet qui va être pareil que les deux autres mais à la fin il y a une petite rallonge où elle chante si tu penses à et puis elle chante sur le refrain et donc il y a un petit rajout donc ça va faire mi mineure la mineure la septième sol do la mineure j septième mi mineure on recommence mi mineure la mineure j septième sol do la mineure septième si septième et puis c'est le petit rallonge voilà et après refrain comme les autres freins donc j'ai pas de et ensuite il y a la fin la outro comme disent les anglo-saxons qui est le pendant de l'intro intro mi mineure la mineure ré septième sol do mi mineure si septième mi mineure je recommence mi mineure la mineure ré septième sol do et la même chose qu'avant mais en ralentissant et voilà le morceau est fini on va passer à la démo de l'intro